Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 4 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la symbolique de la prise de poids. On a souvent tendance à s'arrêter à l'aspect physique de la prise de poids. L'objectif de ce podcast est d'élargir votre change de vision sur votre difficulté à perdre du poids. Je suis Elisa Lyo, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids, sans frustration et sans déception. Vous pourrez enfin être fier de votre corps, vous habiller comme vous le souhaitez et pratiquer le sport dont vous rêvez. Quand je parle de l'aspect physique de la perte de poids, ça correspond à ce que vous mangez, à ce que vous buvez ou encore au sport que vous pratiquez. Certes, nous sommes matière, mais pas que. C'est l'une de mes convictions. Pour moi, nous sommes également énergie et émotion. Nous avons évoqué dans l'épisode 3 les différentes pistes qui peuvent expliquer votre prise de poids. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la lecture symbolique que l'on peut faire sur la prise de poids. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser que cela n'est pas une vérité absolue. Des éléments, en effet, peuvent résonner en vous, et parfois pas du tout. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est vraiment d'être à l'écoute et ouvert à ces éléments qui peuvent résonner en vous. Pendant l'écoute, je vous invite à observer ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a de la chaleur, des fourmillements, des tremblements, mais aussi peut-être des larmes, de la colère qui arrivent, que sais-je. En tout cas, c'est de vous inviter à vous observer et à noter les éléments qui provoquent chez vous des manifestations physiques. Je commence par le livre de Jacques Martel. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies aux éditions Quintessence. C'est un extrait de la symbolique de la graisse. La graisse symbolise l'énergie, la puissance, les petites douceurs que l'on se donne. Plus mon énergie est active et circule librement, moins elle aura tendance à se fixer dans la graisse. Plus je suis lourd, plus j'ai de la difficulté à bouger, donc à utiliser mon énergie. Si je suis une personne ayant de l'embonpoint, je suis quelqu'un d'hypersensible, qui éprouve le besoin de se protéger. Ce besoin de me protéger se retrouve principalement au niveau du deuxième chakra, qui se situe entre le nombril et le pubis, celui de la sexualité, et celui du troisième chakra situé au niveau du plexus solaire, celui des émotions. Les émotions et les idées sont accumulées et s'ajoutent les unes aux autres, comme les kilos qui s'accumulent dans mon corps. Les hommes semblent avoir besoin de se protéger davantage sur ce pan-là. L'obésité est souvent l'expression d'une insécurité ou d'un manque sur le plan affectif. On attend quelque chose qui n'arrive pas et on cherche à la mauvaise place, ce qui amène une insatisfaction ou une frustration qui me fait gonfler. J'ai besoin d'amour et en même temps je m'en méfie. Je peux avoir été agressée, agressée, physiquement ou psychologiquement, et cela m'amène à vivre de l'agressivité, agressivité. Je préfère ne compter que sur moi-même. Je me sens limitée dans ma vie et le fait de sentir un vide autour de moi m'amène à me sentir abandonnée. Puisque je veux être perçue comme une personne forte, je peux inconsciemment manifester cette force en étant une personne de forte taille, corpulente. Alors comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage ? Je vous invite vraiment à noter ce qui s'est passé pour vous. Je continue avec un extrait de la symbolique cette fois de l'excès de poids du même auteur. L'excès de graisse que mon corps emmagasine entre mon être intérieur et le milieu extérieur indique que je cherche inconsciemment, que je veux m'isoler dans ma communication avec l'extérieur ou encore qu'il existe une émotion ou un sentiment prisonnier, isolé à l'intérieur de moi, que je ne veux plus voir. Par mon obésité, je cherche une forme de protection que j'accumule continuellement dans mes pensées profondes. Il y a un fossé entre moi et le monde extérieur. Je veux tellement aimer et m'approcher des gens que j'aime, mais j'ai tellement peur. Je camoufle de cette façon mon insécurité d'être exposée, d'être vulnérable, évitant ainsi d'être blessée par des remarques, par des critiques ou par des situations qui me seront inconfortables, notamment face à la sexualité. Je peux seulement avoir eu peur ou il peut aussi s'être passé quelque chose au niveau physique. Cela peut se traduire chez la femme par une prise de poids au niveau des cuisses et des hanches, comme pour protéger les organes génitaux d'une agression. Les hommes auront tendance à avoir un ventre bien rond pour que leurs organes génitaux soient moins en évidence. Il peut s'agir aussi de toute situation, même non sexuelle, où je sens que l'on m'agresse, agresse. Je peux aussi interpréter mon excès de poids comme étant le fait que je veux tout posséder. J'entretiens donc des émotions et des sentiments, comme l'égoïsme, que je me refuse d'ignorer, je me cramponne au passé. Cela peut être un déséquilibre, une révolte face à l'entourage, une réaction à des gestes, à des situations que je ne veux plus voir ou dont je ne veux plus me souvenir. La nourriture terrestre représente aussi une nourriture émotionnelle. Je vais donc manger excessivement pour combler un vide intérieur, l'impression qu'on m'a délaissé, ou pour compenser la solitude ou l'isolement que je vis. Je reste inconsciemment dans la dépendance, dans le besoin de l'autre. Je veux cacher la honte et l'agressivité que je vis face à une situation. Je préfère parfois dégarpir, disparaître pour ne plus souffrir. Je déteste les impondérables dans ma vie, de même que toutes les choses qui me sont imposées. Cependant, je sens, moi, le besoin de m'imposer, pour m'affirmer ou pour faire peur aux autres qui risquent alors de partir et de me laisser en paix. Je peux vivre une grande insécurité tant au niveau affectif que matériel, et j'ai inconsciemment besoin d'emmagasiner afin d'éviter toute pénurie ou manque qui pourrait survenir. Je veux avoir tout au cas où. Ce manque peut avoir été vécu dans l'enfance, et souvent par rapport à la mère, elle qui était mon lien direct avec la nourriture et la survie. Par exemple, la tétée. L'obésité arrive souvent après un grand choc émotionnel ou une perte importante, et le vide vécu devient très difficile à supporter. J'ai perdu ma contenance. Je vis un grand sentiment d'abandon, un vide intérieur. Je me sens coupable du départ ou de la perte d'un être cher. Cet abandon peut être vécu face à une personne, mais aussi face à une chose non physique. Par exemple, l'entreprise que j'ai dû abandonner, à laquelle j'ai dû renoncer pour des raisons personnelles. J'ai dû abandonner un projet qui m'était cher, par exemple avoir un enfant. Et je peux me considérer comme un lâche ou comme un perdant. J'ai aussi l'impression de perdre le contrôle sur une situation ou sur une personne. Je ne suis plus connectée à la matière. J'ai l'impression que je ne fais pas le poids dans une certaine situation. Je cherche un but dans ma vie. Je cherche à accomplir quelque chose de bien. J'ai de la difficulté à prendre ma place avec mes paroles et mes gestes. Je le fais donc en prenant plus de place avec mon corps physique. De plus, je me dévalorise avec mon apparence physique. Une légère imperfection ou quelques kilos gagnés vont prendre à mes yeux des proportions gigantesques. Et je ne veux plus voir et apprécier mes qualités et mes attraits physiques. Si je concentre mon attention sur ce qui est disgracieux, mon corps se mettra à réagir en ajoutant encore et davantage de poids pour me faire réaliser à quel point je suis dure envers moi-même et à quel point je me détruis, simplement par mes pensées négatives. Le fait d'effectuer des exercices et de faire une diète ne sera pas suffisant pour maigrir car je dois prendre conscience que la vraie source de mon excès de poids qui résulte habituellement d'une situation d'abandon. Que je sois un enfant ou un adulte, je prends conscience que je me rejette moi-même. Je peux avoir l'impression de me sentir limitée par rapport à différents aspects de ma vie ou à ce que je veux réaliser. Ce sentiment de limitation fait que mon corps prend de l'expansion et absorbera un surplus de poids. Si je suis une personne qui accumule des pensées, des émotions ou des choses, mon corps accumulera lui aussi, mais sous forme de graisse. Je dois me demander quels sont les bénéfices que je retire du fait d'avoir un surplus de poids. Quelles sont les activités que je peux ainsi éviter parce qu'elles me font peur ? Quelles sont les personnes de qui je reste éloignée ? Ai-je l'impression d'avoir moins de contrôle ou moins de pouvoir dans certains domaines de ma vie ? Et cela est-il bien ainsi ? Car cela implique que j'ai moins de responsabilités et que je peux moins m'investir personnellement ? Un autre aspect très important à prendre en considération est quel est le danger qui me guette si j'attends mon poids idéal ? Par exemple, peut-être une femme qui, une fois avoir perdu du poids, sera plus attirante aux yeux des hommes et sera placée dans des situations où elle devra fréquemment dire non aux avances faites par ces derniers. Elle pourra ainsi se sentir en danger de perdre sa liberté, son espace. Elle devra apprendre à s'affirmer, ce qui peut être très difficile dans certains cas. Le fait d'être attrayante peut aussi réveiller le stéréotype « beau corps mais rien dans la tête ». D'où la peur qu'on ne me trouve pas intelligente. Donc si mon cerveau a détecté un danger face au fait de perdre du poids et d'avoir une belle silhouette, dès que mon corps est dans une situation où il est sur le point d'aller puiser dans ses réserves de gras, un signal d'alarme est lancé afin de neutraliser ce besoin. Je peux sentir une baisse d'énergie significative car tous les efforts de mon corps sont déployés afin de garder mon poids stable ou même à l'augmenter si nécessaire. Mon corps résiste, tout comme moi dans certaines situations de ma vie. Le poids est souvent relié à la notion de force. Une personne avec un surpoids est appelée communément une personne forte ou de forte taille. Ai-je l'impression que je dois être fort pour survivre ou réussir dans la vie ? Dois-je être plus imposant physiquement pour pouvoir être en mesure de m'imposer dans mes relations et faire fuir les prédateurs ? Est-ce ma façon d'agir pour que les gens me voient, me repèrent facilement, sinon je passerais inaperçue ? Est-ce que je fais le contrepoids dans une situation qui semble désavantageuse pour une des parties ? Ou je ne fais pas le poids dans certaines situations ? Alors, qu'en pensez-vous ? Je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires par rapport à ces deux lectures. Je vous invite vraiment à me partager vos impressions, vos ressentis directement par le biais de mon site www.elisalionaturo.com Je continue avec une autre lecture symbolique, c'est celle de Lise Bourbeau, extrait du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même aux éditions ETC. Selon elle, selon Lise Bourbeau, la localisation de votre surpoids correspond à une blessure. Par exemple, la blessure d'humiliation correspondrait à une blessure qui est... Pardon, à une personne qui est forte, c'est-à-dire musclée avec un surplus de graisse, avec un corps qui est plus large que profond, on peut dire que c'est une personne qui est rondelette. C'est quelqu'un qui peut prendre du poids facilement. Vue de dos, par contre, elle ne donne pas l'impression d'être en surpoids. Ce sont souvent des personnes qui se montrent solides et qui ne veulent pas être contrôlées. C'est des personnes qui sont... qui veulent être performants, qui prennent beaucoup sur leur dos. Souvent, on va dire d'eux qu'ils ont bon dos. Et plus ils en prennent sur leur dos, plus ils prennent du poids. Cette blessure d'humiliation est parfois difficile à reconnaître par la personne. Pourquoi ? Parce que ça correspondrait à la période des un an à trois ans. Ça peut être vécu dans différents domaines comme la propreté, la sexualité. Ou alors, ça peut être vécu notamment si cette personne se sent contrôlée par un parent, s'il trouve qu'il n'a pas la liberté d'agir ou de bouger comme il le veut au niveau physique. Il y a vraiment un sentiment de manque de liberté. Ça peut aussi correspondre à la blessure de trahison. Cette fois, le corps exhibe la force et le pouvoir. Le corps semble dire « je suis responsable, vous pouvez me faire confiance ». Ce sont plutôt des personnes qui prennent de la place et qui sont très physiques et qui sont parfois en surpoids ou un ventre gonflé. Par exemple, les hommes peuvent avoir des épaules plus larges que les hanches. Parfois, il y a une absence de différence entre la largeur des hanches et des épaules. Les femmes, elles, peuvent concentrer les forces au niveau des hanches, des fesses, du ventre et des cuisses. Là, on va parler de la culotte de cheval. Cette fois, le bas du corps est plus large que les épaules. La trahison est la blessure qui a le plus d'attente envers les autres. Cette blessure a généralement eu lieu entre 2 et 4 ans, souvent avec le parent du sexe opposé. Il y a la notion d'une forte connexion d'amour, une grande attirance mutuelle. On est en plein dans le complexe d'Oedipe. Ce peut être aussi des parents qui ont utilisé la séduction avec leur enfant et qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Alors, que pensez-vous de cette autre lecture symbolique du poids ? Quels sont vraiment les éléments, les pistes qui vous parlent ? Vraiment, j'espère que vous ayez pu trouver des indices, des pistes qui vous aideront à perdre ce poids qui vous gêne, qui vous empêche de vous habiller comme vous le souhaitez ou encore qui vous empêche de pratiquer le sport qui vous fait très envie. Je suis vraiment convaincue qu'il existe votre solution pour perdre votre poids. Pour moi, à chaque personne, à chaque situation, il existe sa solution et sa réponse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écoutée. J'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner depuis la plateforme de votre choix comme YouTube ou Soundcloud. Si vous avez aimé, la meilleure façon de le soutenir est de liker ou mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous invite également à vous rendre sur mon site www.elisalionaturo.com et sur ma page Facebook at naturodiètes63. Sachez que je propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.